Bonjour tout le monde, bonjour les profs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de choses que j'ai achetées en 2022 et dont je suis très 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 contente. C'est parti ! Petit disclaimer avant de commencer cette liste, c'est que ce sont des achats qui me concernent. A aucun moment ces achats sont d'utilité absolue pour commencer en ligne. Je travaille en ligne depuis 2016, j'ai beaucoup upgradé mon setup et c'est pour ça qu'on est à cette liste-là aujourd'hui. Si en revanche ces articles vous plaisent, je vais tout laisser en bas dans la description, une petite liste pour que vous ayez les références, ça peut toujours vous intéresser. Mais calmons-nous tout de suite, ne commencez pas dans les commentaires à me dire que c'est très cher, ce ne sont pas des choses primordiales, ce sont juste les choses que j'ai achetées en 2022 et qui pourraient vous intéresser, c'est tout. Donc j'ai changé de bureau cette année, donc j'ai upgradé pas mal de choses parce que justement j'ai déménagé et donc mon bureau est plus grand. Je me suis dit tiens allons-y, on va faire un truc un peu plus sympa, histoire que je sois encore plus confortable dans mon bureau et que je sois encore plus productive dans mon bureau et encore plus confortable. Donc j'ai acheté une nouvelle chaise. C'est celle-ci. Mon ancienne chaise était très bien, elle m'a bien rendu service pendant plusieurs années. Mon ancienne chaise était très très bien, elle m'a rendu service mais il y a deux trois trucs qui me saoulaient avec cette chaise-là, notamment le fait que j'ai un chat. Elle est toute blanche et donc les poils s'incrustaient dedans, impossible de les enlever et au bout d'un moment juste je n'en pouvais plus de voir autant de poils. Et il n'y avait pas de support lombaire donc j'avais acheté un petit truc, un petit coussin de support lombaire d'IKEA, très très bien. Et il n'y avait pas de repose-tête. Celle-ci, elle a justement, on voit pas très bien mais... Ici, vous pouvez voir que donc il y a un support lombaire qui est intégré en fait. Elle est blanche, elle est faite dans un tissu qui va permettre que je puisse nettoyer et une couleur aussi qui permet aussi de pas me rendre complètement ouf. Donc voilà, je l'ai acheté à IKEA. Elle est assez mignonne, j'aime beaucoup. Je l'ai acheté à IKEA en promotion et il y a un support de tête que je trouve très cool. Ah, il y a un truc que l'autre chaise ne faisait pas, elle n'allait pas en arrière. Alors voilà, mais moi j'avais trop trop envie. Combien de fois j'avais envie de faire ça ? Vous êtes là en train de travailler pendant plusieurs heures, vous êtes devant votre PC, vous n'en pouvez plus. Le bonheur. Donc voilà, j'ai acheté une nouvelle chaise. J'ai aussi acheté un micro de bureau. Donc le voici, c'est USB. Je ne dis pas qu'il ne pourrait pas fonctionner avec ma caméra mais pour ma caméra j'ai un autre micro puis voilà. C'est un micro USB à pied. Il est très très cool, c'est un FIFIN. Il m'a coûté je crois 40 euros, peut-être 50 euros à l'époque. Il est peut-être moins cher maintenant. Si vous voulez un exemple, vous allez dans un de mes lives sur ma chaîne YouTube et c'est le micro que j'utilise pour mes lives. Franchement, j'adore. Je trouve que la qualité du son, elle est ouf. Je trouve que ça donne un petit truc en plus à vos cours en ligne. Enfin, ce n'est pas obligatoire encore une fois. Un petit micro près de la bouche qui coûte 10 euros ou même le micro de vos écouteurs, de vos AirPods. Je trouve que le micro d'AirPods n'est pas terrible, très sincèrement. Mais ça fait l'affaire généralement. Mais voilà, moi j'ai upgradé. J'aime beaucoup ce micro. FIFIN. J'aime bien le nom aussi. J'ai aussi acheté une softbox. Donc c'est une espèce de caisson avec une grosse ampoule à l'intérieur. Et vous avez une espèce de toile blanche qui va permettre de diffuser la lumière en fait, tout simplement. J'ai un bureau avec une énorme fenêtre en face de moi, une porte-fenêtre. J'ai beaucoup de lumière naturelle du coup. Mais en hiver par exemple, et moi je fais des cours qui sont quand même tard en fin d'après-midi. Moi j'allume tout de suite ma softbox. Et je trouve que ça donne une qualité d'image plus le son qui est absolument incroyable. Encore une fois, vous n'êtes pas obligés d'acheter ça. Je vous dis juste que voilà, j'ai investi dedans. Ça m'a coûté 40 euros. Je l'utilise absolument tout le temps. Et oui, mes élèves me font généralement un très bon retour parce que j'ai une très bonne qualité d'image, une très bonne qualité de son. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Ensuite, j'ai un Mac et malheureusement, même si j'adore Mac, j'adore Apple. Le problème, c'est qu'on n'a quasiment aucun port USB sur le Mac. Et on n'a même que deux ports USB-C. Enfin, c'est ridicule. Donc du coup, je me suis dit, j'en avais marre. Je travaille en fait sur un moniteur. Et donc, ça fait que je ne peux pas vraiment accéder à mon clavier de mon ordinateur. J'ai acheté le clavier de Mac, de Apple pardon, le clavier Apple et la souris Apple. Alors, ça coûte excessivement cher, mais au moins, c'est sans fil. Et je n'ai pas besoin de le connecter avec USB. Mon Mac le reconnaît, reconnaît ces deux périphériques automatiquement. Et franchement, moi, je trouve qu'en termes de confort et tout, ça valait le prix GME. Mais encore une fois, je suis une grosse tarée. J'investis beaucoup trop dans les outils Mac, Apple pardon, mais ça me change la vie. Donc voilà, c'est deux achats que j'ai faits et que je trouve très très cool. Justement, pourquoi j'ai un clavier sans fil et pourquoi je n'utilise pas le clavier de mon Mac ? Parce qu'en gros, quand je donne mes cours, je suis sur mon ordinateur et je suis ici. Mais quand je prépare mes cours, je suis de ce côté-là. Je vous ferai une vidéo de mon nouveau bureau très très bientôt. Et donc, j'ai un écran ultra wild d'LG. Cet écran me permet en fait d'avoir au moins trois pages qui sont ouvertes et qui sont côte à côte. À aucun moment, j'ai besoin de changer. Vous savez, de passer d'une page d'une fenêtre à une autre. Donc, je peux avoir ces trois fenêtres qui sont ouvertes. Quand je prépare mes cours, j'utilise beaucoup de manuels, beaucoup de PDF. Donc en fait, ça me permet d'avoir toutes ces informations-là. Et quand j'automatise sur ma LMS, c'est copy-paste, j'écris un truc, tout est visuellement accessible. Ça m'a changé la vie. Il m'a coûté 240 euros. Il est peut-être moins cher maintenant. Il y en a plein d'autres dans ce style-là. Mais le fait d'avoir un ultra wide, ça m'a changé la vie. Ça, il faut se le dire. J'ai aussi acheté un switch et un routeur. Alors, qu'est-ce qu'est un switch ? Un switch, c'est un petit boîtier qui va vous permettre, en fait, de mettre plusieurs câbles Ethernet et de distribuer à différents périphériques. Donc, en fait, pourquoi j'ai ça ? Parce que quand je donne mes cours en ligne, j'aime, j'aime, j'aime que ce soit par connexion Ethernet. Du coup, j'ai la meilleure connexion possible. Et ça, c'était un des plus gros problèmes que j'avais avant de déménager ici. J'avais pas la possibilité d'avoir une connexion Ethernet. Ma connexion était instable tout le temps. Vous savez, quand vous êtes sur Zoom et que ça fait « votre connexion est instable », insupportable. Donc, du coup, j'ai la meilleure connexion et elle est stable. Je suis pas dépendante du Wi-Fi. Et en fait, quand je travaille, j'ai pas besoin d'avoir cette connexion-là, mais j'ai besoin d'avoir le Wi-Fi. Donc, à ce moment-là, ça fonctionne plus. Je suis tout le temps obligée de débrancher, rebrancher. Enfin, c'est une catastrophe. Et en fait, mon Wi-Fi, malheureusement, là où je suis, ma box est tout là-bas dans le fond, dans le salon. Et moi, je suis ici. Donc, j'ai un routeur Wi-Fi qui répète le signal. Ce switch me permet de ne jamais toucher à mon setup, de débrancher, rebrancher les câbles Ethernet. Ça me permet tout simplement de pouvoir brancher mon câble Ethernet à mon PC, mais de toujours avoir un câble Ethernet branché à mon routeur. Voilà, c'est pour mon confort. Avant, j'étais obligée de bouger avec mon PC de pièce en pièce pour pouvoir donner mes cours en ligne, préparer mes cours en ligne. C'était ridicule. Ça me saoulait tellement. Maintenant, c'est fait. Autre chose que j'ai investie cette année, du coup, comme j'ai changé de bureau, je me suis dit, ok, j'avais ces blocs-là dans le fond. Je m'étais installée dans des cubes Ikea, des tiroirs. Sauf que maintenant, ils sont vachement loin, parce qu'avant, ils étaient juste à côté, puisque mon bureau était hyper petit. Ils étaient juste derrière mon bureau. Je prenais mes trucs directement. Maintenant, ils sont très, très loin. Et en plus, c'est pas très pratique. Ils sont carrés assez petits. C'est pas terrible, terrible. Donc, j'ai acheté les... Je crois que c'est Alex, la marque, de chez Ikea. Et en fait, ce qui est cool avec ces tours de tiroirs-là, en fait, c'est que les deux premiers tiroirs ou les trois premiers... Non, les deux premiers tiroirs sont beaucoup plus petits. Ça me permet de mettre, par exemple, tous mes stylos, les post-it, etc. Tout est bien organisé. Tout est à portée de main. Plus bas, vous avez trois grands tiroirs. Ils sont assez profonds. Et en fait, ça me permet, voilà, tout simplement d'être organisée. Et ça me sert de support aussi pour poser, en fait, tout simplement ma planche, qui me sert de bureau. Deuxième bureau. Non, ce n'est pas le bureau que vous voyez ici. C'est un deuxième bureau. Mais surprise, surprise. Autre investissement que j'ai fait cette année, c'est mon abonnement Canva. Pas Canvas. Canva. Canvas. C'est la LMS. Canva, c'est le site internet. Donc, en fait, oui, je me suis dit que j'allais garder l'abonnement. Enfin, que j'allais m'abonner. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on n'a pas dans l'abonnement. Et je sentais à chaque fois, enfin, sans l'abonnement, et je sentais à chaque fois que ça me faisait perdre du temps d'aller chercher des trucs qui étaient gratuits. Là, maintenant, j'ai le planificateur pour, par exemple, si j'ai envie de mettre un poste sur différentes plateformes de réseau social, je peux le faire. Je peux faire des transparents. Je n'ai plus aucune limite dans les différentes images. Je peux tout utiliser. J'aime utiliser Canva aussi parce que tout est au même endroit et vous n'avez pas besoin de garder un graphisme. Après, vous pouvez les modifier pour les adapter pour un autre événement, etc. Bref, c'est trop bien. Oui, c'est 11 euros par mois, mais franchement, je ne le regrette pas, en fait. Je trouve que ça me permet de créer plus rapidement. Je déteste créer. En plus, je ne suis pas très créative. Donc, pour les gens comme moi, c'est un bon investissement. Voilà. Dernier investissement que j'ai fait cette année, c'est le livre de la classe inversée. C'est vraiment le livre de base si vous voulez vous lancer dans la classe inversée. La classe inversée, ça a changé ma vie. Ce livre-là, par Jonathan Bergman et Aaron Adams, qui sont les papas de la classe inversée, date de 2015. Avant 2015, on n'a pas vraiment de référence de la classe inversée dans, par exemple, les articles scientifiques, dans les publications scientifiques. Donc, c'est le livre à avoir si vous voulez vous lancer dans la classe inversée. Moi, je vous conseille vraiment la classe inversée. Si vous pouvez penser à un truc du style, tiens, 2023, septembre 2023, je me lance dans une nouvelle méthodologie. Classe inversée. Classe inversée. J'ai une vidéo sur la classe inversée, je vous laisserai la regarder, je vous la mets en description. La classe inversée, ça a changé ma vie, mais aussi celle de mes étudiants. Donc, je vous le conseille énormément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça. Et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Ne soyez pas méchants, ça ne sert à rien, s'il vous plaît. Encore une fois, vous n'êtes pas obligés d'acheter ces choses-là. C'est juste une liste de références. Si vous êtes curieux de savoir comment je travaille, les outils que j'utilise pour travailler, par simple curiosité. Partagez cette vidéo si vous l'avez estimée utile. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et ciao !